Quand j'étais lycéen, j'étais persuadé qu'il fallait apprendre l'histoire pour ne pas refaire les erreurs du passé. Et je m'étonnais. Comment les Français ont-ils pu se laisser surprendre en 1940 par une armée d'invasion traversant la Belgique ? Les généraux n'avaient-ils donc rien appris depuis la guerre précédente ? Eh bien, j'avais tout faux. Si, si. Tout. C'est terrible d'être un demi-savant. On porte des jugements extrêmement sévères sur les décisions des hommes politiques ou des généraux et on se montre horriblement injustes. Alors certes, les généraux français en 1940, Gamelin en tête, ont fait de très très grosses erreurs. C'est pas pour rien qu'on a perdu. Mais ces erreurs ne relevaient certainement pas d'un manque de connaissances historiques. D'ailleurs, si on y réfléchit deux secondes, tous ces généraux avaient été officiers pendant la première guerre mondiale. Et je pense que le traumatisme était suffisamment important pour qu'ils s'en souviennent. Non. En fait, le plan allemand de 1940 n'était pas la répétition du plan Schlieffen de 1914. Et c'est bien là que le problème. Et c'est parce que les français ont cru à la répétition du plan Schlieffen de 1914 qu'ils sont tombés dans le piège de von Manstein. Et de la même manière, c'est parce qu'ils ont étudié à fond la guerre de tranchées qu'ils ont inventé l'inutile ligne Maginot. On y reviendra. Pour bien comprendre le problème, quelques explications sur le plan Schlieffen. Alfred von Schlieffen a dirigé l'armée allemande de 1891 à 1905 et pendant toute sa carrière, il a eu une obsession. Une seule. Préparer la guerre contre la France. Il avait compris deux choses. Tout d'abord, évidemment, que les français voudraient se venger de leur défaite humiliante de 1870 et aussi que les russes seraient probablement du côté des français. En quoi il ne s'est pas trompé. Et, dans son esprit, il était absolument indispensable de vaincre la France en quelques semaines pour pouvoir se retourner ensuite contre la Russie. Parce que Schlieffen estimait, et avec de bonnes raisons, que les russes mettraient un peu plus de temps que les français à mobiliser. Et en procédant ainsi, il arriverait à les vaincre successivement au lieu d'avoir à combattre sur deux fronts en même temps. Schlieffen se rend rapidement compte qu'il ne peut pas escompter une victoire rapide à l'ouest s'il attaque directement sur la frontière franco-germanique. En effet, les français disposent à cet endroit-là d'un très important réseau de fortifications. Oui, déjà. Et Schlieffen ne veut surtout pas s'engager dans une guerre de sièges. Par ailleurs, le manque de route dans la région rend une éventuelle percée assez problématique puisqu'on ne pourra pas l'exploiter. Et donc, dès 1897, Schlieffen envisage de violer la neutralité de la Belgique. Ça lui assure d'une part l'effet de surprise et d'autre part la possibilité de débarouler dans les plaines du nord de la France qui sont un petit peu plus ouvertes que les Vosges ou que la Champagne. Puis, pendant des années, Schlieffen et d'autres généraux après lui vont peaufiner le projet. Pour intégrer des armées de plus en plus grandes. En effet, les progrès techniques permettent pour la première fois de l'histoire d'envisager des armées comptant plusieurs millions de soldats d'un seul coup. Et ça pose naturellement d'énormes problèmes de logistique. Si la question de la logistique vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet et je vous mets un lien dans la description. En 1914, ce plan Schlieffen amélioré est mis à exécution par Helmut von Moltke. Il inflige des pertes colossales à l'armée française sans pour autant emporter la décision. Trop lourd, trop complexe, le plan Schlieffen ne pouvait pas être adapté aux circonstances. Le plan d'invasion de 1940 est en réalité assez différent. Bien que sa ressemblance avec le plan Schlieffen ait beaucoup contribué à son succès. L'opération Fallgalb, ou plan jaune, a connu plusieurs versions élaborées entre septembre 1939 et février 1940, soit finalement peu de temps avant le début de l'invasion elle-même. Elle répondait à une exigence de Hitler qui tenait absolument à avoir une grande offensive à l'ouest, et ce, malgré l'avis de ses généraux, de la plupart de ses généraux. L'OKH, l'Ober Commando da Sairos, s'est donc trouvé face à un défi de taille. Comment faire la surprise alors que tout le monde s'attend à une offensive à travers la Belgique ? Il était impératif, tout comme en 1914, de remporter une victoire rapide. L'alliance avec les soviétiques à l'est n'était pas particulièrement fiable. Les premiers plans sont un petit peu timides, et sont conçus surtout pour faire plaisir au Führer. Beaucoup de stratèges se cassent la tête sur ce défi, sans arriver à trouver une solution. On attribue généralement l'idée décisive à Erich von Manstein, même si d'autres généraux, par la suite, vont participer à l'élaboration fine du plan, notamment Franz Halder, qui est un des supérieurs hiérarchiques de von Manstein. Au départ, les possibilités stratégiques semblent limitées. En effet, la ligne Maginot interdit toute action directe sur la frontière avec la France. Les Français le savent, les Alliés le savent, en fait, tout le monde le sait. Oui, même incomplète, la ligne Maginot n'est pas totalement inutile. Elle offre la garantie que l'offensive allemande ne se passera pas à cet endroit-là, et donc qu'elle aura lieu plus au nord, c'est-à-dire en Belgique. Et c'est pourquoi les Français conçoivent le plan d'Île-Breda, du nom des positions à défendre en priorité en Belgique et aux Pays-Bas. L'objectif des Français est parfaitement clair. Protéger les ports et les industries belges. Et puis, s'assurer du concours de leur armée, qui représente tout de même 22 divisions supplémentaires. Ce n'est pas négligeable. En 1914, on avait complètement raté ça. Mais complètement. La Belgique était réduite à presque rien, et l'armée belge aussi. De sorte que les Belges n'ont participé à aucune offensive sérieuse. Si cette fois-ci, ils peuvent participer un peu plus et nous aider à supporter le poids de la guerre, c'est tant mieux. D'un autre côté, il faut aussi rajouter que ça arrange beaucoup les Français que la guerre ne se passe pas sur leur propre territoire. Le 10 mai 1940, à 4h35 du matin, l'Allemagne envahit la Belgique et les Pays-Bas. À 6h35 ce même jour, les forces françaises reçoivent l'ordre de prendre des positions le plus honneur possible dans ces deux pays. C'est dire si on était prêt. En fait, tout le monde était prêt. Les Français, les Anglais, les Belges. Tout le monde. On a juste attendu que la neutralité de la Belgique soit officiellement violée. Et qu'on nous fasse une demande officielle de secours. On voulait juste éviter de passer pour les agresseurs en lançant une attaque préventive. C'est tout. Ce mouvement vers le nord est exactement ce qu'espèrent les Allemands. Ils attendent trois jours, à peu près, le temps que l'armée française soit bien enfoncée dans le territoire belge. Et là, ils lancent leur offensive principale. Non pas un mouvement tournant comme en XIV, mais une tercée au centre. En fait, c'est exactement la démarche inverse. Ils attaquent sur le point faible du dispositif allié, à la jonction entre cette armée qui s'enfonce imprudemment en Belgique et celle qui défend inutilement la ligne Maginot. Ce point faible se situe dans le secteur des Ardennes, qui est mal défendu parce qu'il est couvert de forêts. Ce n'était pas complètement idiot de la part de l'armée française. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Non. Le secteur des Ardennes est mal défendu, non pas parce qu'il est infranchissable. Personne n'a la naïveté de croire qu'une forêt est infranchissable, évidemment. Mais parce qu'on pense que les routes des Ardennes sont insuffisantes pour faire passer des forces modernes et notamment tout le ravitaillement nécessaire à une armée importante. On s'est trompé. De beaucoup. Mais ce n'était pas du tout facile à faire, cette offensive des Ardennes. La partie la plus difficile du travail a été d'ailleurs confiée à l'un des généraux les plus brillants de l'armée, le général Goudérian, vous connaissez certainement déjà son nom. Ce n'était pas le plus haut gradé, mais c'était le théoricien de la Blitzkrieg. C'est lui qui a inventé ce système. Alors, petit rappel, la Blitzkrieg repose essentiellement sur la coordination entre les armes, pas seulement d'ailleurs l'aviation et les blindés, ce qui nous a le plus marqués évidemment, mais aussi l'infanterie ou l'artillerie. Et surtout, le point crucial de la Blitzkrieg, c'est un commandement sur l'avant. En fait, le général qui commande la force blindée, le fer de lance blindé, comme on dit, a une très grande marge de manœuvre. Il a toute autorité pour prendre les décisions nécessaires et exploiter toutes les percées réussies. On connaît les résultats. En quelques jours, l'armée alliée s'effondre. Alors, voilà ce qu'écrit Churchill à propos de la réunion de crise qui se tient à Paris le 16 mai 1940. Si vous comptez bien, c'est six jours seulement après le début de l'offensive allemande. Le général Gamelin vient de terminer son rapport. Accrochez-vous, je lis. Il s'arrêta et un très long silence suivit. Je demandais alors « Où sont les réserves stratégiques ? » Et, continuant en français, que j'emploie sans faire de différence, dans tous les sens du terme, « Où est la masse de manœuvres ? » Le général Gamelin se tourna vers moi et avec un hauchement de tête et un haussement d'épaule me répondit « Il n'y en a aucune. » Un nouveau silence prolongé tomba sur nous. Dehors des nuages de fumée s'élevaient de grands feux allumés dans les jardins du Quai d'Orsay. Et, par la fenêtre, j'apercevais de vénérables fonctionnaires poussant des brouettes d'archives dans les flammes. L'évacuation de Paris était donc déjà préparée. L'expérience acquise, à côté de certains avantages, possède un inconvénient. Les choses, en effet, ne se passent jamais deux fois de même façon. Je suppose qu'autrement, la vie serait trop facile. Excellente analyse. Les généraux français, Gamelin en tête, étaient tellement persuadés d'avoir tout compris qu'ils n'ont pas pris les précautions les plus élémentaires. Et voilà comment on peut se trouver puni d'avoir trop bien appris ces leçons d'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt sur Coutéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada